Le Tink du Tank de Ocoliens de Maître Jacques-Jonathan Njembe poursuit son cycle d'ateliers-débats sur la réfondation du patronat camerounais. Après la vallée de Bana, dans la région de l'Ouest, c'est au tour de la cité capitale de la Damawa d'accueillir l'atelier-débats organisé ici dans l'enceinte de Sanda Institute of Management de Ngaoundéry. Ce rendez-vous vise à mobiliser les acteurs économiques de cette partie du pays dans le processus de réfondation durable du patronat camerounais. Les enjeux aujourd'hui demandent une autre façon de développement de l'entreprise et une autre façon de représentation des intérieurs des entrepreneurs, notamment dans une fêtière comme un patronat. L'initiative portée sur fond baptisme par le Tink du Tank de Ocoliens, en partenariat avec le magazine Ligne d'Horizon, met en exergue la place d'un secteur privé dynamique et créateur d'emplois. Une rencontre accueillie avec beaucoup d'enthousiasme dans une région où les hommes d'affaires affichent leur déception face à l'inaction du JICAM quand vient les crises comme celles traversées par touristique. Aujourd'hui, la réforme qu'on veut du patronat camerounais, c'est qu'au moins le patronat se décentralise et qu'elle soit plus proche des acteurs. A l'heure où la zone de libre-échange continentale africaine prend forme, les différents intervenants appellent de tous leurs vœux à une réfondation profonde de l'organisation patronale du pays. Seule perspective pour enclencher un cercle vertu autour des entreprises.